... Nous allons écouter Marie-Julie Catoire, qui est bordelaise, mais qui enseigne à l'Université de Nîmes au Laboratoire Projet, et dont l'intervention s'intitule « La co-conception d'une application de santé mobile pour le sommeil vers un design social des interfaces numériques. » Merci beaucoup Marie-Julie. Merci Antoine pour cette invitation à cette troisième édition. En fait, je vais aborder la thématique du langage visuel et du design d'information à partir de l'analyse réflexive de la recherche-projet, donc SOMELS, pour Sommeil et Santé, que je mène depuis 2016 maintenant sur le sommeil et les objets connectés au Laboratoire Projet, donc en collaboration avec le CHU de Nîmes, afin d'expliciter les valeurs et les visions du design d'interaction du projet inscrit dans l'innovation sociale et numérique. Alors ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire le parcours du sens à l'envers, puisque dans ce projet, je suis à la fois gestionnaire de projet et en même temps chercheur, et c'est ce double statut aussi énonciatif qui parfois est problématique, mais qui est intéressant à analyser, notamment pour remonter comme ça le parcours de sens des intentions cette fois-ci, et de leur traduction dans des enjeux de conception concrète. Alors c'est en particulier le prototype de l'application réalisée avec les méthodes visuelles, créatives, narratives, de manière itérative et à partir d'ateliers de co-design avec les patients et les professionnels de santé que je vais analyser, avec une petite limite que je dois annoncer dès maintenant, qui a été un petit peu difficile pour préparer cette intervention, c'est que je suis sous contrat de confidentialité avec le CHU de Nîmes, donc je ne peux pas montrer le prototype, pour l'instant, qui est en phase de développement et peut-être, on l'espère, d'industrialisation pour pouvoir faire une première étude clinique. Donc la problématique, dans mon cas, le but c'est vraiment d'essayer de montrer comment le langage visuel peut faciliter l'appropriation et la compréhension des données d'une application de santé mobile, avec une focalisation donc sur un outil de suivi thérapeutique qui existe déjà sous format papier, vous le voyez là. Donc c'est un agenda du sommeil qui existe déjà. Et en fait, l'idée, c'est de soulever les enjeux de la traduction de ce support du format papier au format numérique, mais ce n'est pas seulement en fait une traduction, puisque l'idée aussi, au-delà de la traduction, c'est de repenser le type de données qu'on va faire apparaître dans l'interface, leur mise en forme et les modalités d'interaction qu'on va proposer aux patients, puisque, avant de faire cette nouvelle proposition, on a fait des études d'usage en amont, je vous expliquerai tout à l'heure la méthodologie, qui ont montré que si cet outil, en fait, est très bien compris par les médecins, en effet, il est validé scientifiquement par la communauté scientifique, par contre, du côté des patients, ils posent un grand nombre de problèmes, et pour être précis par rapport à ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est essentiellement ici, donc on a une timeline qui représente sa journée et sa nuit, et ici, on a une évaluation qui se fait sous forme chiffrée. Et, finalement, c'est quelque chose qui pose problème pour la pathologie sur laquelle on travaille, qui est l'insomnie chronique, qui est une plainte subjective. Donc, le souci, là, c'est d'arriver à exprimer des données subjectives, sous d'autres formes que chiffrées. Ensuite, ça fait émerger d'autres questions, puisque ce processus transforme aussi le rapport au sens, mais aussi l'expérience d'usage de l'application mobile par les patients et les soignants. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est que, justement, cette orientation vers le langage visuel soulève aussi de nombreuses questions, en conception comme en réception. Alors, je vais décomposer mon propos en trois temps. D'abord, rapidement présenter le contexte du projet et de la recherche, mais ça me semble important pour comprendre pourquoi, tout d'un coup, je me suis mise à faire une recherche-projet sur l'insomnie et les objets connectés. Ensuite, j'expliquerai rapidement aussi la méthodologie, parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment de, même si c'est encore que des hypothèses, parce qu'on n'a pas traité encore toutes les données du dernier atelier qu'on a fait la semaine dernière en cabinet de vie, j'ai envie de souligner quelques points saillants. Donc, le contexte de la recherche, c'est celui-là, puisque tout a commencé ici, j'ai envie de dire, dans la continuité de recherche que j'ai menée en particulier sur les écrans mobiles et qui s'inscrivent dans la suite des travaux que j'avais menés sur les métamorphoses des écrans et qui avaient donné lieu à deux numéros de la revue Interface Numérique. Donc, l'un coordonné avec Martine Verset, donc notre collègue ici, et le deuxième coordonné avec une ancienne étudiante d'ici, que j'avais eue ici, et qui est allée faire sa thèse à l'UQAM, et qui est Emmanuel Cacamont, qui est aussi dans le laboratoire de résistance sémiotique. Et finalement, en particulier, j'ai voulu travailler sur les écrans mobiles, le téléphone portable qu'on peut envisager comme un écran intime, donc là, je reprends l'expression de Matteo Treleani, et dont les principales caractéristiques sont la mobilité et l'expérience. C'est pour ça que j'ai voulu rappeler cette citation de Laurent Salard, puisque, finalement, le développement des objets connectés et portatifs, puisque les mots anglais, on peut les traduire, les wearables, c'est portatif, donne un rôle central, donc à cet écran du téléphone, qui collecte les datas issues de ces différents objets, les visualise, mais aussi transforme chaque individu, chaque citoyen en individu data, pour reprendre l'expression de Louise Merzot, et modifie aussi la représentation au corps et à sa représentation. Le rapport au corps, pardon, et à sa représentation. Et ça m'amène rapidement à rappeler aussi ce qui m'a conduit à faire ces recherches, c'est justement tout l'imaginaire qu'il y a autour du smartphone, et je trouvais ça intéressant de reprendre cette fanfiction qui a été faite par des fans de la marque Apple, qui substitue au monolithe de Kubrick, bien sûr, un téléphone dit intelligent, de la marque Apple. Et je trouve que cette fanfiction, elle est intéressante, parce que finalement, le monolithe, c'est une... Alors si on va dans les forums de cinéma, alors là, il n'y a pas de consensus sur l'interprétation de ce que signifie le monolithe, mais on peut quand même retenir des valeurs qui se rapprochent de celles du suffixe smart, intelligent, optimisé, prédictif, automatisé, presque magique. En tout cas, c'est une approche animiste qui donne à cet objet une intentionnalité, et finalement, donc là, j'ai en tête d'autres études d'usage que j'avais faites, donc dans le cadre des études que je vous ai présentées tout à l'heure, on voit que très rapidement, le rapport animiste à ces objets connectés, c'est un rapport qu'on développe aussi dans ces objets qui nous suivent dans notre vie quotidienne. Et puis, il y a eu une évolution de mes travaux entre la communication et le design, et on peut dire que la figure, pour contextualiser un peu mon travail, la figure qui m'a un peu obsédée, qui m'a amenée à m'engager vers la recherche projet, c'est lui, c'est Chris Dancy, donc qui est considéré comme étant l'homme le plus connecté du monde, qui n'est pas n'importe quel citoyen non plus, parce que c'est un spécialiste des TIC, en fait, donc ce n'est pas un citoyen lambda, il est lui-même dans son quotidien, en interaction avec ces objets-là. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que j'avais démontré dans cet article, c'est qu'il représente l'idéal de l'informatique ubiquitaire, de cette hybridation humain-matière informatique. Il diffuse d'ailleurs des images de lui-même sur les réseaux sociaux numériques qui montrent cette hybridation. Et les conclusions de cet article, c'était vraiment ça, de voir un corps transformé en données chiffrées, chiffrables, en individus data, voire même le corps qui devient inAPI. Et la question, du moins un objet connecté et spectaculaire, dès lors que ces données ensuite circulent sur les réseaux sociaux numériques, et la question qui m'avait animée à la fin de cette étude, c'est de dire, mais alors d'accord, on voit l'innovation technologique, mais est-ce une innovation sociale ? Est-ce que chacun d'entre nous veut voir son corps transformé en API ? Donc je m'intéressais à la place centrale du langage visuel dans le design d'information, et en particulier aux formes choisies pour représenter le corps, sous forme de data chiffrée, puis visualisée. Ce qui m'animait aussi, c'était des questions éthiques, puisque finalement, un contrat tacite se crée, sans qu'il ne soit jamais explicité, entre les industriels des technologies de l'information et le citoyen, aboutissant à une nouvelle forme d'asservissement volontaire, puisque c'est l'individu qui devient l'outil de son marketing individualisé. Par exemple, alors j'aime bien rappeler, et peut-être que vous connaissez la série « Once Upon a Time » et le personnage de Rumpelstilskine. Et donc, il a une phrase récurrente, c'est « Magic always comes with a price ». Finalement, je trouve que ça résume assez bien la relation qu'on a au quotidien avec ces services numériques, qui nous rendent service ? Doctolib. C'est magique, je prends un rendez-vous sur Doctolib, je le synchronise avec mon agenda, ça me fait gagner du temps, et voilà, c'est transparent et automatique. En même temps, ce qu'on ne se rend pas compte avec ce type de service, c'est qu'on transfère finalement une relation qui était dans le cadre du secret médical, qui était garantie d'ailleurs par les secrétaires médicaux, déléguée à une société privée, dans laquelle finalement, elle aura au moins tout l'historique de mes rendez-vous médicaux. C'est une information qui peut être monnayée, monnayable, et en tout cas, qui sort de la sphère de la déontologie médicale. Voilà, c'était juste pour préciser ce contexte-là, et du coup, j'ai intégré le laboratoire Project, et l'idée, c'était de se dire comment, en toujours continuant cette approche technocritique qui me semble importante, essayer de proposer une contribution à la fois intellectuelle, mais aussi citoyenne, et participer au champ de réflexion, mais aussi de conception de la M-Santé, donc la santé mobile. C'est comme ça que je me suis engagée dans cette recherche-projet en design social sur le sommeil et la santé mobile. Et donc, on peut se dire pourquoi le sommeil et les objets connectés. D'abord, la somnologie, c'est une nouvelle discipline qui existe à peu près depuis 50 ans, 2000 ans d'histoire de la médecine, et qui est intéressante surtout pour saisir les enjeux sociaux, les enjeux culturels, mais aussi politiques liés au design d'interaction dans la société, dont, finalement, les objets connectés se situent à la croisée de la santé et du bien-être. On est dans healthcare, mais aussi well-being. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, comment, à un moment donné, ces nouveaux dispositifs questionnent ces frontières. On a des objets hybrides, d'autant plus que le sommeil, il y a vraiment une dimension interdisciplinaire du sujet qui est pertinente pour cette recherche-projet parce que ça touche aussi à des éléments plus sociaux, plus psychologiques, donc ça ouvre aussi aux sciences humaines. Et puis, c'est un domaine aux multiples parties prenantes, alors là, qui est très, très, très intéressant, notamment dans une optique de co-design. Donc, dans ce projet, nous sommes trois à l'origine du projet. Donc, deux somnologues, docteur Abril et docteur Brisson. L'une est spécialiste de la neurologie, l'autre est médecin généraliste et c'est intéressant aussi, ils sont tous les deux somnologues, donc, somnologues, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils représentent aussi les deux parties prenantes principales du parcours de soins côté médical, puisqu'à terme, le parcours qu'on propose, il est pris en charge par des médecins généralistes et non plus à l'hôpital. Et l'idée aussi, la commande de l'unité du sommeil, c'était de les accompagner à désengorger l'unité du sommeil de ses consultations sur l'insomnie chronique qui sont chronophages et pour lesquels une autre solution peut être proposée s'il y a un parcours de soins dédié. Ensuite, rappelez rapidement quand même les besoins de recherche. En effet, il y a de nombreux travaux qui sont développés dans le champ de la e-santé, je renvoie notamment aux travaux de Marina Elda, mais la M-santé ou santé mobile, l'usage du téléphone mobile et des technologies portatives, du moins, il y a trois ans quand j'ai commencé, étaient moins étudiées. Et pourtant, ils se développent de manière fulgurante dans les domaines du bien-être et de la santé et en particulier dans le champ du sommeil. Deuxième élément, l'insomnie chronique, c'est quand même une pathologie oubliée, donc là, difficulté à avoir un soutien de la ARS puisque ce n'est pas un axe prioritaire pour obtenir des financements, mais pourtant, c'est un problème de santé publique puisque ça concerne 20% de la population et là, je ne parle que des insomnies chroniques, sans compter toutes les insomnies passagères que nous avons tous eues à certains moments en veille de présentation peut-être un peu anxiogène, alors que ça a un impact socio-économique sur la qualité de vie. Deuxième élément, troisième élément, pardon, de nombreux dispositifs commerciaux dédiés au sommeil sont déjà développés, ils sont utilisés par les citoyens en dehors de tout suivi médical. On peut parler à ce moment-là d'anthropotechnie pour reprendre les termes de Gérôme Gauffet. Ils sont souvent abandonnés après quelques mois d'usage et donc là, il faut apparaître un véritable besoin de développer la littératie numérique en santé, à la fois du côté des professionnels comme des patients. Et dernier point, il n'y a aucun réseau sur le sommeil en Occitanie. Finalement, la seule association, c'est France Insomnie qui est à Paris. Donc là aussi, il y a nécessité de constituer un réseau pour une pathologie qui est quand même massée. Voilà. J'en viens à préciser aussi mes sources théoriques pour cette recherche, mais là aussi, je préférerais peut-être les développer au moment des questions pour avancer dans ma présentation. Simplement préciser, je parle depuis tout à l'heure de recherche-projet, qu'est-ce que c'est ? C'est une forme particulière de recherche-action, mais pourquoi on appelle ça la recherche-projet ? Parce que le projet, c'est vraiment un concept clé en design. Donc la spécificité, c'est d'améliorer l'expérience des participants à la recherche, qu'on considère comme des experts de leur propre expérience, mais aussi des bénéficiaires du projet. Et donc, ils sont impliqués dans la recherche de solutions les plus adaptées à leurs besoins et aspirations. J'aime bien le rappeler parce que nous ne sommes pas que des êtres de besoins. Du coup, les spécificités, on va dire, l'orientation en termes de concepts, c'est de s'inscrire dans l'innovation sociale par le design. Donc là, la référence, ce sera Manzini, avec une petite précision quand même historique. On a l'impression que c'est nouveau, mais en fait, l'innovation sociale, la question de se bien avec la société, traverse toute l'histoire du design. c'est peut-être qu'aujourd'hui, les questions sociales, politiques, culturelles qu'on a affrontées rendent encore plus nécessaire ce type d'approche. Mais on peut penser aux travaux du Baus, bien sûr, aux travaux de Papanek et puis plus récemment d'Alain Findéli, pour rappeler que ce qu'on fait, ce n'est pas nouveau. L'innovation sociale et numérique aussi, alors là, c'est inscrit dans le courant de la digital social innovation. L'idée, c'est d'avoir une approche systémique aussi du projet et c'est ce qui va conduire aussi la solution qu'on propose qui est une solution mixte basée sur le digital mais aussi le non-digital, en particulier un réseau d'acteurs qui soutient au cadre le réseau numérique. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas tant une innovation technologique ce qu'on propose, c'est plutôt une innovation organisationnelle et sociale parce que les technologies ne sont pas hyper innovantes mais par contre, le fait d'avoir une vision systémique et de les orchestrer avec des supports aussi qui sont non numériques mais surtout d'intégrer ce service numérique dans un réseau d'acteurs humains, c'est ce qui, me semble-t-il, contribue tout l'apport. Design social aussi, en particulier les travaux de Link Trump avec l'idée qu'en fait, on peut designer les technologies pour produire certains comportements et des comportements qu'on dira plutôt bons pour l'être bien. Et le dernier concept que je suis en train d'élaborer, donc je suis ouverte à toutes propositions, c'est ce que je propose d'appeler une éthique créative des technologies. En fait, finalement, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que si on veut parler de l'éthique du design numérique, il y a plusieurs dimensions que j'ai voulu essayer d'intégrer. Donc il y en a au moins trois. J'ai essayé de les regrouper comme ça, tout ce qui concerne l'éthique individuelle, donc ça va de la confidentialité des données jusqu'à la réglementation des datas, ça englobe la problématique de la gouvernementalité algorithmique, mais aussi jusqu'à l'écologie de l'attention en considérant l'attention comme une relation à des objets d'attention et en particulier dans les écrans mobiles et tactiles avec une dimension haptique, il y a vraiment cette idée-là. Un deuxième niveau qui serait plus social ou organisationnel, donc ça concerne la RSE, l'éthique de la vertu, moi je pense que c'est surtout important quand on fait du co-design, parce qu'il y a une éthique de la participation aussi à construire, une éthique de l'organisation, et puis environnementale, donc ça englobe l'écologie informationnelle, considérer justement cette interaction entre l'usager, le service et son environnement, des technologies moins coûteuses en énergie, le développement durable, ces aspects-là. En fait, cette proposition, je la fais pour essayer de proposer une alternative à une vision de l'informatique centrée sur les interfaces, centrée sur la médiatisation du monde pour penser et concevoir les rapports entre digital et social, en gros une alternative à l'informatique ubiquitaire. Alors, ces valeurs, ces concepts se retrouvent dans les intentions de conception du projet, puisqu'il y a cette double médiation humaine et numérique et qu'on a vraiment un tissu, un maillage humain et numérique. Finalement, l'objectif est de développer trois niveaux d'innovation en santé, technologique un peu, surtout organisationnel et social, en sollicitant la créativité du chercheur, mais aussi des designers et des designers-chercheurs qui nous accompagnent et des participants à ce projet. Au niveau des méthodes, on s'appuie sur les méthodes visuelles, créatives et narratives. Alors, les méthodes visuelles sont un courant qui existe déjà, que j'ai complétées en intégrant toutes les méthodes créatives qu'on va développer en design et puis les méthodes plus narratives, alors là, que j'ai aussi développées en relation avec mon passé, en relation avec le scénario de film. Ensuite, alors, l'idée, ça va être de les utiliser comme des supports visuels pour faciliter la prise de parole des participants aux entretiens et puis aussi d'amener à esquisser rapidement une idée, de mettre en récit aussi les expériences vécues par les patients, la conception collaborative et puis le co-design et puis l'anthropologie de la communication et du design en sachant que la matérialité des dispositifs de médiation qu'on utilise en atelier renouvelle aussi les outils d'enquête en sciences humaines. Alors, on a suivi un cycle d'itération de ces trois étapes systématiquement, observation, entretien, atelier sur les trois ans, sauf qu'il y avait des objectifs différents à chaque fois selon les terrains. Voilà, donc je vais avancer un petit peu là-dessus. on était plutôt sur comprendre les enjeux et voir s'il y avait vraiment un répondant du côté des patients et des soignants la première année. La deuxième année, on était vraiment sur le prototype du réseau d'acteurs, un répertoire de professionnels et on a développé un premier prototype que vous voyez là puisque du coup je veux le montrer, celui-là. Voilà, qui était comme ça. Ça, c'était le projet pédagogique avec les étudiants du master Design Innovation Société et puis la dernière, là, on est vraiment sur encore une itération du prototype et les tests associés donc à une plateforme et pour vous montrer finalement le livrable final, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un réseau d'acteurs, un protocole de suivi pour les médecins généralistes qui vont accompagner les patients. Du côté des patients, on a un parcours de soins qui est repensé, une application donc à un bracelet connecté et des outils d'éducation thérapeutique qui se manifestent aussi sous format papier. Donc, c'est un kit pédagogique qui peut être remis au médecin pour qu'il y ait de la documentation vérifiée puisque ça, c'était un besoin des patients aussi à disposition facilement. Donc là, on est dans la phase de synthèse des tests réalisés donc en avril avec les patients aussi à Chutny mais en juin la semaine dernière avec les médecins généralistes en cabinet de ville et plus précisément donc ce que je vous disais c'est vraiment de travailler sur le prototype de cette application. Vous expliquez aussi comment on l'a fait. Finalement, les acteurs qui ont été concernés, ce sont les patients, les somnologues, les médecins généralistes, des secrétaires, des infirmières qui nous semblaient des parties prenantes aussi importantes pour bien comprendre les spécificités du suivi de l'insomnie et puis le processus donc ça va être à chaque fois de faire des observations, des ateliers, faire une synthèse. On a fait donc d'abord un mood board et puis ensuite un prototype sous plusieurs formes, maquette papier d'abord, ensuite maquette filmée puis maquette numérique et c'est cette maquette numérique qu'on a testée. Alors là, ce n'était pas tant pour que je savais que ça n'allait pas être lisible mais c'était pour vous montrer une des synthèses qu'on fait de nos ateliers, c'est par exemple d'essayer d'identifier les points forts de l'agenda sous format papier et les points négatifs. Alors ce qu'on retient des points forts, ça va être que c'est un outil de suivi qui permet la conscientisation et l'éducation du patient à ses propres mécanismes de sommeil et les limites, ça va être la mise en forme, voilà, en fait un support qui est difficile à comprendre et qui ne prend pas en compte le vécu subjectif du patient alors même que l'insomnie est une plainte subjective. Donc l'idéation qu'on avait faite sur l'agenda numérique a abouti au fait de, par exemple, enlever certaines fonctions avec la difficulté qui est que c'est un outil quand même qui est reconnu scientifiquement donc après sinon on ne pourra pas faire d'études cliniques, on ne peut pas trop transformer quand même les données qui sont nécessaires. Heure de lever, heure de coucher et mise au lit et endormissement, c'est des données il faut les avoir en fait mais avec l'idée d'en ajouter d'autres qui répondent mieux en fait à des indicateurs optionnels et contextuels et contextuels pardon donc des événements par exemple ou des choses qu'ils ont pu consommer qui n'apparaissaient pas dans cette version là. Donc c'est pas seulement une traduction d'un format papier à numérique mais aussi une proposition de valeur ajoutée en termes d'expérience de l'interface par rapport au problème qu'on a identifié en amont sur l'agenda papier et un langage qui soit à la fois textuel et visuel. C'est à ce niveau justement que la problématique du langage visuel et de son universalité se pose puisque le premier écueil à éviter et ça c'était issu de mes recherches antérieures c'est de tomber dans la transparence des données l'évidence perceptive des data viz qui leur confère un statut scientifique alors même qu'elles sont incompréhensibles par les patients ça c'est souvent ce qu'ils disent c'est le phénomène de la boîte noire en fait je ne comprends pas y compris un patient qui était ingénieur de formation et qui m'expliquait puisque dans ses applications on vous dit telle durée de sommeil profond lent et qui ne comprenait pas le calcul c'est simple ce calcul n'est jamais explicité auprès du patient et on voit que ça pose des problèmes y compris pour des patients qui ne sont pas insomniaques donc là j'ai fait aussi une étude d'usage avec des patients non pathologiques on voit bien que ce feedback permanent en fait à ses propres données crée une anxiété encore plus quand on a des bracelets qui intègrent d'autres fonctions comme par exemple le fait d'avoir un tensiomètre et ça crée une sur-sollicitation finalement puisqu'on va constamment voir ces données voir comment on réagit et sans aucune médiation pour le coup et accompagnement puisque là c'est directement avec les données je voulais juste vous montrer les personnages qu'on a fait pour comprendre aussi les choix qu'on a fait ensuite avec l'idée que c'est vraiment une synthèse des entretiens là pour le coup on a essayé de se servir de tout le verbatim pour donc ça ne correspond pas à une personne en fait Emma c'est une synthèse de plusieurs patients qu'on a rencontré qui définit ce profil là mais avec donc des citations qui sont vraiment liées à ce qu'on a vu en entretien puisque l'idée en fait c'était d'utiliser aussi le visuel pour impliquer davantage le patient dans le suivi de sa propre pathologie faciliter l'expression d'un vécu subjectif et puis essayer de répondre à ce défi de comment on peut parler de données subjectives émotionnelles voilà bon quand on part du modèle qu'on avait au départ on se dit que c'est difficile mais c'est quand même ça soulève de nombreuses questions donc par exemple le choix qui a été fait ça a été d'utiliser des signes particuliers des pictogrammes pour expliquer des données qui étaient seulement textuelles et qui étaient mal comprises par exemple la distinction entre mise au lit et endormissement et sortie du lit et réveil voilà donc ça c'était une première version et suite à l'atelier qu'on a fait avec donc les patients on les a encore spécifiés avec un code couleur puisqu'en fait cet agenda du sommeil qu'on doit remplir on doit le remplir deux fois une fois le matin et une fois le soir de sorte que le code couleur les guide aussi pour essayer de mieux comprendre à quel concept renvoie le pictogramme donc l'idée c'est d'essayer d'améliorer la compréhension des données pour les patients et il y a cette idée de cette notion d'efficacité qui apparaît dans les travaux de Bertin et de Touffeté donc le picto doit être minimaliste épuré bon mais c'est exactement l'enjeu avec le recours à des icônes et des données visuelles en plus du texte pour les aider à comprendre plus rapidement et aussi mieux pour les aider à mieux comprendre les informations attendues par le médecin après il y a un autre élément par exemple c'est le fait d'utiliser une interaction gestuelle spécifique notamment pour l'évaluation de la qualité de la nuit et la forme de la journée et en fait ce que je vous ai montré tout à l'heure les colonnes qui étaient chiffrées la proposition de design d'interaction qu'on fait c'est de s'appuyer sur des visuels qui sont déjà connus donc on a transformé ça en une météo de ma nuit et en fait ensuite donc c'est ça que je ne peux pas trop vous montrer et les émojis pour la forme de la journée en se disant qu'en s'appuyant sur des en fait des signes qui sont connus finalement ça pourrait permettre 5 minutes 2-3 minutes ça pourrait permettre de les accompagner à mieux exprimer là on parle vraiment d'un vécu subjectif qui s'exprime autrement qu'avec des chiffres alors ce qui est intéressant c'est que ce recours à une image actée pour reprendre Weisberg transforme aussi le rapport au sens et puis surtout l'idée c'était de réfléchir à l'intention de proposer une gestuelle particulière et qui soit pas déjà une gestuelle connue dans les interactions qu'on peut avoir au quotidien avec nos dispositifs numériques et donc là il y a une négociation qui se fait aussi entre le design et l'ingénierie parce que quand ça ne vient pas d'une bibliothèque de composants il faut donc les coder les créer et là l'idée c'est d'avoir suffisamment d'idées qui viennent du terrain pour montrer qu'il y a des moments où on peut céder sur des composants plus génériques et d'autres non en fait ils ont été designés comme ça parce qu'ils sont plus efficaces du côté du patient voilà et puis je voulais terminer donc sur les les oui en précisant voilà que les propositions qu'on fait là finalement elles touchent à la factivité du design et c'est ça c'est pour ça qu'il me tardait d'arriver à cette étape vraiment de design d'information et design d'interaction puisque l'idée c'est d'aller choisir des formes ou une gestuelle finalement qui va permettre de faire sens pour le patient mais aussi de l'amener à exprimer des choses qui sont de l'ordre de l'émotionnel alors ces quatre points saillants c'est ça c'est premièrement donc le paradoxe du visuel dans le design de formation la signification des formes émotives elle est très singulière au regard du vécu subjectif des patients je voulais vous montrer quelques exemples là dessus alors c'est pas trop c'est parce que c'est vraiment nos synthèses de terrain en fait ça c'était un moment une activité donc on voit l'agenda qui est là et ce qu'on a proposé aux patients c'est de choisir les formes graphiques qui leur semblaient les plus adaptées pour définir par exemple les phases de sommeil les phases de réveil dans la nuit de réveil nocturne et les siestes alors premier résultat bon donc ça c'est Emeline Tite-Flores qui est l'étudiante de M2 en design innovation société qui travaille avec moi là sur le projet Emeline était très surprise qu'il n'y a aucun consensus moi je l'étais un petit peu moins voilà quand on a travaillé un peu en sémiotisme c'est aussi des choses qu'on peut avoir vu mais là ce qui est intéressant c'est qu'on voit vraiment comment les motifs en font sens par rapport à leur vécu pourquoi en fait l'une des patientes a choisi cette grille parce qu'elle l'a commentée pour moi me mettre au lit c'est une prison en fait donc ce motif il est affirmé on voit bien aussi qu'au moment des réveils nocturnes c'est toujours des couleurs comme du rouge ou du noir et à côté le commentaire c'est je suis en colère de me réveiller et voilà donc on a vu qu'il n'y avait pas de consensus là-dessus et ce qui a été intéressant et plutôt surprenant comme résultat c'est qu'on s'attendait à des choix esthétiques pour l'appli et bien non en fait ce qu'ils ont choisi c'est des formes désagréables mais qui font sens par rapport à leur état émotionnel et ça je trouve que c'est assez intéressant voilà il faut conclure donc je dirais que il y a toute une nouvelle aussi grammaire gestuelle à à réinventer et à analyser et donc ça c'est un travail qui est en cours qui amène notamment à reprendre les travaux de Bertin sur les variables visuelles statiques pour intégrer les variables visuelles dynamiques les interactions gestuelles avec l'interface et puis il y a aussi tout ce qui touche autour de la crise intermédiale que j'ai trouvé intéressante parce qu'à certains moments et les médecins et les patients veulent un nouveau support le support numérique les intéresse et pourtant quand on leur fait des propositions ils veulent retrouver les habitudes qu'ils avaient avec le format papier par exemple le fait de pouvoir s'en servir comme un support de discussion pendant la consultation donc ça c'est typiquement un manifeste de la crise intermédiale je trouve ça intéressant aussi à aborder et puis dernier mot de conclusion je pense que pour essayer de répondre à la question que j'avais soulevée dans mon titre la co-conception le co-design et notamment via l'usage de méthodes visuelles créatives et narratives sont des méthodes qui sont utiles pour justement essayer de développer des technologies qui font sens par rapport à nos expériences quotidiennes mais qui soulèvent aussi de nombreuses questions et notamment dans les compétences qu'on peut attendre des participants et distinguer finalement les compétences qui sont celles des designers et des chercheurs et celles des participants voilà j'avais un petit exemple là-dessus et que du coup la piste maintenant pour développer la suite de la recherche c'est de développer des l'évaluation de ces outils et de ces méthodes pour qu'elles soient vraiment reconnues comme étant pertinentes notamment pour travailler dans des champs comme la santé merci merci beaucoup Marie-Julie tu as pointé retrouvé et précisé des choses qu'on avait dites auparavant par exemple Pierre Luigi quand il disait que l'enjeu était de rivaliser avec la nature mais de cacher la main et tu montres bien que le design consiste précisément à réintroduire la main et tu lui vois une fonction d'explicitation finalement et aussi un élément qu'on a vu avec Vivien et qu'on a vu avec Hélène c'est que ces nouveaux visuels donc tu proposes finalement d'introduire de nouvelles icônes avec des guillemets qui vont introduire une découverte donc ils vont remobiliser l'attention et en même temps elles correspondent à la subjectivité elles peuvent représenter une expérience individuelle et c'est ça qui visiblement fait problème dans cette expérience qu'il faut restituer oui 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 tout à fait et c'est pour ça qu'on a moi je trouve même une limite dans ce qu'on qualifie de design social parce que d'un côté la réponse qu'on va donner là c'est que c'est une réponse qui est trop micro sociologique en fait et donc comment on va pouvoir systématiser là on est vraiment sur un petit corpus mais quand on va faire des comparaisons j'espère quand on va passer à l'étude clinique par exemple sur plusieurs sites sur plusieurs villes on va bien se rendre compte que typiquement sur le choix des formes qu'on pourrait proposer là on peut pas les spécifier et là à un moment donné il faut que ce soit aussi les designers qui assument de faire un choix et c'est pour ça que je trouve qu'il y a une limite aussi au co-design qu'on a vu très fortement quand on a demandé aux patients alors Emeline avait vraiment envie de faire ça et comme aussi c'est formateur le stage en M2 je voulais qu'on la fasse quand même l'activité mais elle a demandé à certains patients de proposer d'autres pictogrammes mais certains d'entre eux n'ont vraiment pas voulu le faire en disant mais ça c'est pas notre on peut pas le faire ça c'est pas notre travail d'autres ont essayé et finalement c'était pas très probant parce qu'il y a un mois un mois et demi de recherche derrière pour aboutir à ça en fait donc c'est là qu'on voit la limite de l'appropriation de restituer une expérience sur des champs comme ça qui sont très liés au subjectif comme tu le disais tu as des questions ou qui sont trop bien je voulais savoir s'il y avait également pour compléter les données qui sont captées par le brasier des choses des mesures scientifiques des questionnaires pour connaître un peu l'environnement pour penser à vous parler de l'approche systémique de l'environnement de sommeil je sais pas bien sûr il y a des choses intrinsèques l'anxiété je crois des impatiences qui ont un réel hôtes il y a aussi tout le milieu qui peut compter dans quelle mesure c'est explicité par les entretiens merci pour votre question parce que typiquement c'est là que ça me permet de montrer que c'est pas dans l'application qu'on va avoir ça et ça c'est dans le protocole de suivi avec les médecins et il y a justement une gradation par exemple la consultation 1 c'est travailler sur l'hygiène du sommeil donc typiquement ça va être questionné le patient sur son environnement et donc là on a toute une première consultation qui va être justement focaliser là dessus les environnements avoir un environnement qui permette qui permette qui favorise le sommeil et puis aussi travailler alors ça c'est aussi en C2 bien faire comprendre aux patients par exemple que c'est pas seulement sur la nuit qu'il faut se focaliser mais aussi sur la journée parce que si on n'a pas d'activité la journée forcément c'est difficile donc toutes ces questions là elles sont traitées dans le cadre du protocole et donc là c'est vraiment par médiation humaine parce que là il faut les écouter les gens en fait et on peut intégrer dans l'application donc c'est les fameuses options qu'on a rajouté là nous on a rajouté deux fonctions donc événement et consommation donc par exemple on peut commenter par exemple si j'ai très mal dormi ben voilà je dis que j'avais un entretien le lendemain qui je savais qui était important donc cet élément contextuel là on en a besoin mais par contre on l'indique dans l'agenda et il sera abordé en consultation avec le médecin parce que là du coup ça nécessite de discuter c'est vraiment basé sur la parole le suivi de cette pathologie là et d'expliciter et du coup de travailler sur les représentations alors là il y a eu toute une aide aussi avec les TCC donc les thérapies cognitivo-comportementales pour cette partie là une question d'Hélène merci pour cette présentation qui sont un peu dans mes préoccupations aussi j'ai deux questions la première par rapport notamment au cas d'Hélène que vous évoquez le fait de la quantification sur le questionnaire la question que je me posais c'est qu'on a un peu les mêmes problématiques qui sont aussi abordées par exemple si vous faites de l'éducation thérapeutique sur la nutrition typiquement on va vous demander ce que vous avez mangé et justement vous faire prendre conscience parce que par exemple vous avez mangé un peu trop que vous êtes là et il faudrait vous gagner et donc typiquement il y a exactement c'est exactement les mêmes agendas et donc je me disais est-ce qu'il n'y aurait pas d'intérêt d'aller voir ce que les autres font et comment elles se sont pris et quelles sont peut-être les applications qui ont été fort adoptées par des patients qui sont suivis donc des diabétiques en régime normale ou des gens qui ont un problème de voie ça pourrait être intéressant d'aller voir de ce côté là de faire du benchmark et après aussi la question que je me posais c'était visiblement vous avez un bracelet connecté qui doit certainement traquer le rythme cardiaque j'imagine non je pensais que vous puissiez avoir justement la différence entre le sommeil lent et le sommeil paradoxal du coup vous traquez quel indicateur physiologique ? en fait l'idée justement c'est que c'est justement une question que j'avais posée au tout départ au docteur Abril en lui disant oui mais du coup en santé mobile on va pouvoir capter des données en contexte bon déjà on ne peut pas rivaliser avec une polysomnographie voilà qui est la seule machine finalement qui va pouvoir dans le détail expliciter sommeil profond sommeil lent et tout ça et ensuite justement on est allé un peu à l'inverse de la convergence des médias pour simplifier la captation donc en fait les données c'est simplement de l'actimétrie point bas le mouvement et il n'y a aucun complément parce que en fait c'est un peu une accroche et puis surtout cette partie de captation automatisée elle n'est que sur un temps court du projet du suivi alors que l'agenda du sommeil on continue à le remplir mais du coup je ne comprends pas bien sur la base de l'actimétrie c'est compliqué de différencier le sommeil lent et le sommeil paradoxal et du coup quel est l'intérêt si c'est de la donnée parce que là c'est la partie déjà sur le rythme cardiaque c'est une dérivée de ce qui peut se passer au niveau du cerveau alors si on est en lactimétrie on est encore plus loin en la dérivée en fait ce qui nous intéresse c'est le temps total de sommeil point barre et de toute façon les actimètres ils sont valables que pour ça et c'est d'ailleurs ce que montre l'étude d'usage quand on compare entre plusieurs marques c'est ce que j'aime bien qualifier de jungle technologique parce qu'on les voit les patients quand même même si c'est que potentiel arriver en consultation et dire alors docteur en fait on ne peut même pas les comparer parce qu'elles sont trop différentes dans la captation ce qui nous intéresse c'est juste le temps total de sommeil et pour avoir un effet de conscientisation par rapport à une donnée qui est dite objective mais en fait un insomniaque même si on lui fait une PSG alors pour le coup les données une polysomnographie donc les données là elles sont moins contestables mais d'accord mais pour certains patients c'est de toute façon si lui il a la sensation de mal dormir ce qui est important c'est de travailler sur cette plainte subjective donc ce qui nous intéresse c'est vraiment la partie agenda du sommeil et donc l'actimétrie ça va être un moment donné un moyen de mettre en perspective ces données objectives avec ces données subjectives mais comme la seule donnée qui est scientifiquement reconnue c'est le temps total de sommeil c'est la seule qui nous intéresse et pour montrer aussi c'est pour ça que c'est intéressant de le mettre en regard avec l'agenda et de travailler finalement au final c'est de travailler sur la représentation aussi que que le patient s'en fait parce qu'il y a des patients qui disent ne pas dormir du tout alors que la confrontation à ces données objectives comme par exemple le temps total de sommeil peut permettre de dire en fait vous avez dormi pas comme vous le souhaiteriez mais vous avez dormi quand même mais après ça va être vraiment sur la partie plus je me suis en tant que patient c'est je me suis en tant que patient on va devoir s'arrêter là c'est très intéressant on va devoir s'arrêter là pour ne pas trop prendre le temps de Stéphanie merci 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 merci